Mes chers compatriotes, nous voici à un tournant crucial de notre histoire politique. À l'aube de ce deuxième tour des législatives, il est impératif que nous, citoyens français, prenions des décisions éclairées pour l'avenir de notre nation. Rejetez la gauche insoumise et la Macronie. Aujourd'hui, je vous appelle à donner vos voix à Jordan Bardella et au Rassemblement national. Face à la montée de l'insécurité et au chaos qui règne en France, il est essentiel de choisir un leadership fort et déterminé. La gestion désastreuse d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, ainsi que les propositions dangereuses de la gauche insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ont conduit notre pays à la ruine. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser des politiciens sans vision continuer à gérer notre avenir. Un grand merci à nos alliés. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. Éric Ciotti pour son soutien indéfectible et son alliance précieuse. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent dans cette bataille cruciale. Votre appui est vital pour redresser la France et assurer un avenir prospère à tous nos concitoyens. Un appel au courage et à la conviction. La France n'attend pas des ministres enfermés dans leur bureau, intéressés uniquement par les avantages de leur statut. La France attend des leaders courageux, fidèles à leurs convictions et qui pensent avant tout aux Français, à leur protection et à leurs intérêts. Nous avons besoin de quelqu'un qui se bat pour notre pays, pour notre souveraineté et pour notre identité. Un pays humilié, mais pas définitivement perdu. Emmanuel Macron et sa majorité ont été humiliés lors de ces élections françaises. Mais il reste encore une chance d'empêcher la gauche insoumise de Jean-Luc Mélenchon de s'emparer de la majorité absolue. Nous devons unir nos forces, de la droite conservatrice à la droite républicaine, pour former un front uni contre ces menaces. Un appel à la collaboration pour sauver la France. Il est temps pour les forces du centre et de droite de s'unir. Les électeurs de droite ont montré leur volonté de former une coalition anti-gauche insoumise. Cette collaboration est nécessaire pour retarder l'avancée de la gauche radicale et forcer Jean-Luc Mélenchon à chercher des alliés pour pouvoir gouverner. Le choix de la démocratie et de la république, Gabriel Attal, allié de Macron, a appelé à ne pas voter pour la gauche insoumise. Et il est crucial de suivre cet appel. Cependant, nous devons également rejeter une collaboration avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qui, comme la Macronie, représente une menace pour nos valeurs démocratiques. Un appel à l'union des forces républicaines. J'appelle donc tous les citoyens à voter pour ceux qui, de la droite conservatrice à la droite républicaine, partagent notre attachement à la liberté, au respect de l'État de droit et à la conviction que l'Union européenne fait partie de la solution. Nous devons nous unir pour protéger notre pays, notre planète et nos valeurs fondamentales. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Votre voix compte plus que jamais. Ensemble, faisons le choix de la France, de la démocratie et de l'avenir. Votez pour Jordan Bardella et le Rassemblement national. Vive la France. À votre service, votre assistant Maximo de chez GPT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada